Très bien. Donc voilà, nous vous remercions d'être présents. Le but aujourd'hui de cette présentation est de pouvoir vous accompagner et vous aider à remplir le formulaire du Fonds de solidarité. Pour remplir ce formulaire, comme on l'a précisé, il vous faut vous munir de plusieurs documents qui sont vraiment nécessaires à la complétude du dossier. Sinon, vous allez bloquer. Il y a beaucoup d'étoiles qui empêchent d'aller plus loin si vous n'avez pas les éléments nécessaires à cette complétude. Donc, les documents dont vous avez besoin, ce sont votre numéro SIRET. Alors, le numéro SIRET, pas le SIRET, mais le SIRET avec les cinq derniers chiffres. Votre numéro fiscal, mais le numéro fiscal du demandeur, donc du dirigeant, le code d'accès, enfin le mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte impôts.gouv. Je vais vous montrer, mais c'est vraiment le mot de passe que vous avez créé lorsque vous faites vos déclarations d'impôts, par exemple. Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à votre compte. Votre chiffre d'affaires du mois en cours, le mois auquel vous demandez la demande. Le chiffre d'affaires de l'année 2019. Donc, c'est-à-dire que si vous faites votre demande pour le mois de février ou pour le mois de mars 2021, il vous faut avoir le chiffre d'affaires de février ou de mars 2019. Et pour les déclarations du mois de mars, il faut aussi fournir les montants qui ont été perçus au titre des aides COVID. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais ce sont toutes les aides que vous avez perçues concernant le fonds de solidarité volet 1, le fonds de solidarité volet 2, si vous en avez perçu, ainsi que toutes les exonérations de charges fiscales ou sociales que vous avez reçues dans le cadre de cette crise sanitaire. Donc, toutes ces informations sont importantes. Je pense avoir tout listé. Il manque aussi le RIB, les coordonnées bancaires de l'entreprise, puisqu'il demande de fournir les coordonnées bancaires. Donc, si vous avez tous ces documents en votre possession, vous pourrez remplir complètement le formulaire. Les personnes présentes à ce webinaire, si vous ne les avez pas, on va faire au fur et à mesure que vous puissiez vous munir de ces pièces. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Et comme je vous l'ai dit, nous allons revenir sur un temps de questions-réponses pour permettre une interactivité. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Je me mets complètement sur la page Google, la page Internet. Donc, bien sûr, pour remplir le formulaire du fonds de solidarité, il faut aller sur le compte impo.gouv.fr. Donc, vous accédez à cet espace. Je vais essayer de déplacer les barres qui m'empêchent de voir. Et déplacer aussi ça. Voilà. Ensuite, vous vous retrouvez sur la page Google, la page du site. Je vais réduire un petit peu le site d'impo.gouv.fr. Et vous accédez à l'espace particulier. Alors, tout le monde demande pourquoi l'espace particulier et pas l'espace professionnel. Parce qu'en fait, vous faites la demande à partir du compte du dirigeant, à partir du compte du responsable de l'entreprise. Donc, c'est la référence fiscale du dirigeant qui permet d'accéder. Donc, il faut aller sur l'espace particulier. Donc, on va sur l'espace particulier. Là, je vais utiliser les coordonnées d'un dirigeant qui nous a aimablement donné son accord pour pouvoir faire ce tuto. C'est M. Gabriel que nous accompagnons depuis quelques mois dans cette démarche de demande de fonds de solidarité. Donc, nous allons utiliser sa référence fiscale. Mais les informations personnelles de cette entreprise ne seront pas, bien sûr, visibles par tous. Donc, maintenant, vous pouvez inscrire votre référence fiscale. Donc, la référence fiscale, vous la trouvez sur votre déclaration, sur votre fiche de votre avis d'imposition. C'est un numéro à 13 chiffres. Donc, je vais prendre celui de M. Gabriel, comme je vous le disais. Donc, je vous laisse rentrer aussi votre référence fiscale en même temps que moi. Ensuite, on demande le mot de passe. Donc, pareil, je vous laisse rentrer le mot de passe que vous avez mis pour pouvoir accéder à votre compte personnel. Voilà. Et là, vous accédez sur le compte. On accède au compte personnel de l'entreprise, en fait, du dirigeant. Est-ce que c'est bon pour les participants ? Est-ce que si vous avez des problématiques particulières, vous n'hésitez pas à le mettre sur le chat ? Je continue. Ensuite, vous avez en haut à droite un onglet qui est mentionné « Messagerie sécurisée ». C'est par là que vous pouvez écrire à l'administration fiscale et faire votre demande. Donc, ça vous ouvre la page, une page qui vous permettra d'échanger avec l'administration fiscale. Et vous avez une rubrique dans les échanges qui s'appelle « Écrire ». Et tout en bas de cette rubrique, vous avez « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées ». Donc, si vous regardez cette rubrique, elle vous permet de correspondre avec l'administration fiscale. Donc, toute information que vous avez besoin de fournir aux impôts, nous savons qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir communiquer dans ce contexte de crise avec les administrations. Mais par contre, vous pouvez largement le faire par le biais de cette messagerie sécurisée. Vous avez une question à poser, je pose une question, j'ai une demande. Toutes les informations, les agents des impôts récupèrent les informations par ce biais-là. Donc là, vous allez demander l'aide aux entreprises fragilisées. Et là, tout de suite, ça vous ouvre la page de demande d'aide qui vous permet de remplir complètement le formulaire. Donc, nous sommes au mois d'avril, exceptionnellement, il y a encore la demande du mois de janvier. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les trois possibilités en sachant que le mois de janvier va être inactif à partir du 30 avril. Le mois de février aussi, puisque les demandes restent deux mois. Et le mois de mars, pardon, est actif jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, on va le voir au fur et à mesure. On va commencer par janvier, puisque les plateformes sont différentes. Et si vous avez besoin de faire votre demande de janvier parce que vous ne l'avez pas encore réalisé, vous avez encore la possibilité de la faire jusqu'au 30 avril. Et la plateforme étant différente, donc je préfère faire les différents cas de figure. Donc, la demande de janvier, vous mettez juste la période de validation. Vous voyez, normalement, elle devait être active jusqu'au 31 mars. Exceptionnellement, le gouvernement a décidé de la prolonger jusqu'au 30 avril. Donc, le numéro SIRET de l'entreprise pour laquelle vous faites la demande. Donc là, je vais mettre le numéro SIRET de l'entreprise de monsieur qui nous a bien aimablement prêté ses identifiants. Voilà. Donc, en mettant le numéro SIRET complet, ça retrouve tout de suite votre entreprise. Donc, en l'occurrence, là, c'est l'Airbag Center. Donc, vous avez les questions, en fait. Vous devez vous situer dans les différentes conditions. Donc, là, dispositif montagne, ce n'est même pas la peine de lire plus loin. Dispositif montagne, ça n'existe pas en Guadeloupe. On n'est pas dans des stations de ski. Donc, systématiquement, on répond non. D'accord ? Ensuite, ça vous ouvre une autre fenêtre qui dit, qui vous donne la possibilité de sélectionner votre secteur d'activité. Donc, le secteur d'activité, les secteurs d'activité qui sont mentionnés dans ces rubriques sont les secteurs d'activité de l'annexe 1 et de l'annexe 2, qui sont des activités qui ont été renforcées et qui peuvent bénéficier d'une aide allant jusqu'à 10 000 euros. Donc, en fonction de votre secteur, si votre secteur est référencé dans cette liste, vous êtes dans les secteurs de l'annexe 1 ou 2. Si votre activité, votre entreprise n'est pas référencée dans ces secteurs renforcés de l'annexe 1 et 2, vous avez quand même la possibilité de demander l'aide, mais vous serez sur les activités qui ne concernent pas ces secteurs. Alors, pour retrouver ces secteurs de l'annexe 1 ou 2, je vais vous montrer, je vais vous les montrer, je vais essayer, alors il me faut arrêter ce partage. Je vous les montre rapidement et vous pouvez aussi les retrouver facilement sur Internet. vous tapez annexe 1, annexe 2, aide COVID, et vous les avez, et nous allons aussi les mettre sur le site Internet de la Chambre de commerce, où vous pourrez retrouver ces secteurs d'activité. J'arrête ce partage 2 minutes pour vous partager les autres fiches des annexes. Alors, je repartage et je vous mets l'annexe 1. Voilà. Sur l'annexe 1, est-ce que vous voyez ? Vous me dites, est-ce que vous voyez l'annexe 1 ? Est-ce que c'est à l'écran maintenant ? Oui, c'est bon. C'est bon ? D'accord. Dans l'annexe 1, recense toutes les activités qui sont renforcées, donc tout ce qui concerne les hôtels, les téléphériques, beaucoup de secteurs du domaine du tourisme, restauration rapide, la restauration traditionnelle, tout ce qui est débit de boisson, tout ce qui est culture aussi, beaucoup de culture, communication, des services de réservation, des événementiels. Voilà. Donc, c'est tous ces secteurs qui concernent l'annexe 1, les artistes, la culture, les clubs de sport, je crois que… Voilà. Et les transports maritimes et côtiers. Donc, tous ces secteurs sont aussi référencés dans le… dans le… Alors, attendez, je vais vous prendre l'autre annexe. Dans la page que je vais vous… Je ne sais pas si c'est celle-là. Alors, attendez. Je vais vous partager. Donc, l'annexe 2. L'annexe 2, il faut que je l'ouvre. Donc, ça, c'est l'annexe 1. L'annexe 2, voilà. Je vais repartager mon écran avec l'annexe 2. Je pense que c'est celle-là. Voilà. Normalement, vous devez l'avoir à l'écran. C'est bon aussi à l'écran ? Donc, normalement, vous avez l'annexe 2 et qui vous donne les autres secteurs concernés. Donc, tout ce qui est culture de plantes à boisson, la pêche en mer, l'aquaculture, tout ce qui concerne… Là, vous voyez que c'est un peu plus élargi à des productions et fabrications. Commerce de gros, tout ce qui est mariage. Voilà. Principalement dans des activités de production, de blanchisserie, de stations-services, d'audiovisuel aussi, édition de livres et sur le transport et les taxis. Voilà. Donc, ce sont ces deux annexes que je vous ai montrées qui se retrouvent. Donc, je vous remets mon partage d'écran sur le fonds de solidarité. Je crois que c'était celui-là. Non, ce n'était pas celui-là. Je retrouve juste mon écran. Je crois que c'était celui-là. Je vais voir si c'est celui-là. Voilà. Les deux annexes que je vous ai montrées, ce sont ces… Voilà. Ce sont ces activités qui sont référencées là. Donc, vous voyez, vous retrouvez les restaurations traditionnelles, restaurations rapides, service creator, débit de boisson et toutes les deux annexes qui sont là. Donc, si toutefois, votre activité fait partie de l'annexe 1 ou de l'annexe 2, par exemple, l'Airbag Center, elle n'en fait pas partie, mais je peux faire plusieurs types de simulations. On va faire comme si… On va d'abord faire sur une possibilité qu'elle n'en fait pas partie puisque la société, c'est un commerce de meubles. Donc, on va mettre que l'entreprise ne fait pas partie des activités listées en annexe 1 ou 2. Vous avez une dernière phrase qui dit mon entreprise appartient à un autre secteur d'activité que ceux qui sont listés ci-dessus. Donc, on choisit cette rubrique. Et ensuite, vous avez une… Alors, il y a des écrans qui me dérangent. Voilà. Je vais faire ça. Certains écrans me dérangent. Voilà. Vous avez ensuite une des conditions générales de dépôt. Donc, à partir de là, vous voyez, vous allez commencer à avoir des petits astérix rouges. Ça veut dire que vous êtes obligés de… On est obligés de répondre. Donc, je certifie en tant que demandeur que mon entreprise est résidente fiscale en France et remplit les conditions suivantes. Donc, elle a débuté son activité avant le 31 octobre 2020. Elle ne se trouvait pas en liquidation au 1er mars 2020. Et elle n'a pas fait l'objet… Et pour les personnes qui n'ont pas fait l'objet d'interdiction au public, elles ne font pas partie des commerces de stations de montagne. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne fait pas partie des commerces de stations de montagne. Les autres règles sont des règles de minimis au niveau des aides qui sont données dans le cadre des aides de minimis qui sont précisées lorsque l'administration vous donne des aides de minimis. C'est précisé. Et en général, ce sont des aides qui sont fournies aux entreprises de plus de 50 salariés et avec plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous avez rempli que l'entreprise remplit ses premières conditions. Il faut aussi préciser le nombre de CDD. En l'occurrence, cette entreprise n'a pas de CDD ou CDI, le nombre d'employés, pardon. Donc, s'il n'y a pas d'employés, vous mettez zéro. S'il y en a, il faut mettre le nombre d'employés de l'entreprise. Et ensuite, vous remplissez les coordonnées du demandeur, donc du dirigeant. Donc là, en l'occurrence, c'est monsieur Gabriel qui a bien voulu nous permettre d'utiliser ses coordonnées. C'est une entreprise. Alors, je vais descendre. Vous avez plusieurs types. Est-ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est un entrepreneur individuel, un gigant de société ? Donc là, c'est une société. Donc, je vais préciser une société. Ça peut être l'expert comptable aussi qui remplit ce formulaire. Ça peut être un représentant puisque de l'association, puisque les associations qui ont des salariés peuvent aussi prétendre à cette demande. Ou ça peut être un salarié de l'expert comptable. Donc, en l'occurrence, là, c'est le dirigeant qui fait sa demande directement. Un numéro de téléphone. Je vais mettre n'importe quel numéro de téléphone, un peu factice. Et puis, une adresse mail. Pareil, je vais mettre la mienne. Ça sera plus simple. Ça, ce n'est pas très important. Même si je ne mets pas d'adresse mail, ça ne va pas me bloquer. Donc, ça, pour la demande de janvier, vous avez deux possibilités. Soit mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction au public sans interruption du 1er janvier au 31 janvier. Soit mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction au public du 1er janvier au 31 janvier, mais elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période. Et là, vous mettez oui parce qu'on n'a pas fait l'objet d'une interdiction. Si toutefois, votre entreprise avait fait l'objet d'une interdiction, je pense que dans le cas des débits de boisson, par exemple, les entreprises n'ont pas le droit d'ouvrir, vous précisez que l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction ou une autre activité qui a été fermée avec une fermeture administrative. Donc, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai mis que l'entreprise n'était pas fermée, mais elle a perdu un chiffre d'affaires de 50 %. Le chiffre d'affaires de référence qui est demandé, c'est le chiffre d'affaires 2019 de janvier 2019. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de dirigeants nous demandent pourquoi ils ne demandent pas 2020. Pour l'instant, ils demandent 2019. La référence, c'est 2019. Donc, il faut préciser le chiffre d'affaires de 2019. Donc, vous avez la possibilité de mettre le chiffre d'affaires mensuel réel ou le chiffre d'affaires, si vous le souhaitez, c'est le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019. Mais dans le cas, dans ce cas-là, il faudrait garder le même mode de calcul pour les mois suivants. C'est-à-dire que si vous choisissez le réel, il faudra continuer à déclarer un réel. Si vous choisissez le mensuel, faire pareil. Donc là, je vais mettre mon temps, je vais mettre qu'il avait 5 000 euros en janvier 2019. On demande le chiffre d'affaires de la période 2021, donc janvier 2021. Là, je vais mettre qu'il a eu 1 500 euros. Donc, il a bien perdu plus de 50 % de son chiffre d'affaires. Il n'a pas de pensions et retraites. Là aussi, il faut préciser dans le cas où le dirigeant, le demandeur a des... perçoit des pensions ou des indemnités de sécurité sociale, pardon, pensions de retraite ou indemnités journalières de sécurité sociale. Donc, lui, ce monsieur, il n'en a pas. Je mets zéro. Et là, vous avez une simulation du calcul de l'aide. Donc, vous avez vu que même en ayant perdu 70 % de son montant, son aide est plafonnée à 1 500 euros parce qu'il est inscrit dans des entreprises qui ne sont pas référencées dans les annexes précédentes, dans les annexes 1 et les annexes 2. Dans l'autre... dans la simulation du mois de février, on fera un cas où l'entreprise est dans les annexes et vous verrez la différence du mode de calcul. À partir de ça, il faut aussi rentrer les coordonnées bancaires, enfin, les coordonnées bancaires de l'entreprise. Donc, l'entreprise s'appelle l'airbag. Ça ne change rien pour moi. Je n'ai pas besoin de rentrer ces informations puisque ça ne va pas m'en ficher d'aller plus loin. Mais en tout cas, vous êtes obligés de rentrer les informations puisque tous ces éléments ont des étoiles. Donc, le nom du titulaire du compte bancaire, donc le titulaire du compte bancaire de l'entreprise, pas le RIB du dirigeant, mais de l'entreprise. Il faut absolument mettre le compte bancaire de l'entreprise ainsi que l'IBAN et le BIC de l'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé au bon niveau. Est-ce que ça va ? Nous n'avons pas de questions pour l'instant. Il n'y a pas de questions particulières. tu peux continuer. je continue. D'accord. Très bien. Les déclarations-là concernent encore les aides de Minimis. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous ne mentionnez rien. Vous laissez la case, elle est d'office coché non. Pareil, si vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas de formulaire à remplir. Et ensuite, vous certifiez sur l'honneur toutes les déclarations que vous avez faites au-dessus. Vous validez. Moi, je ne vais pas valider parce que quand je vais valider, il va me dire que j'ai des choses qui ne sont pas complétées. Donc, vous faites une validation et ensuite, plus haut, ça vous demande une confirmation de votre validation. Voilà. Donc là, c'est la simulation pour le mois de janvier. On va faire un petit… On va prendre les questions s'il y en a avant de passer au mois de février. pour l'instant, j'ai une seule question. Si l'entreprise a deux co-gérants, comment cela se passe-t-il? Deux co-gérants qui sont majoritaires au même titre? En fait, la demande, vous la faites pour l'entreprise. C'est la personne, le demandeur, et associé au numéro SIRET de l'entreprise. Donc, si les co-gérants sont inscrits dans le statut de l'entreprise, quel que soit le co-gérant qui fait la demande, l'aide, elle est donnée à l'entreprise, pas au gérant. C'est pour ça que le numéro, le RIB qui est demandé, c'est le RIB de l'entreprise et non pas le RIB du dirigeant, non pas le RIB personnel du dirigeant. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème que vous puissiez faire cette demande, quel que soit le co-gérant qui demande, ça ne pose pas de souci puisque c'est l'entreprise associée avec son numéro SIRET. Mais on peut, on va quand même peut-être vérifier au niveau de la DRFIP. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Alors, nous avons une autre question. Si en 2020, on a renseigné un montant moyen du chiffre d'affaires, est-ce que pour janvier 2021, on peut mettre le vrai CA de janvier 2019 et passer en déclaration du CA réel mensuel ou sommes-nous obligés de conserver la moyenne ? Alors, déjà, les déclarations de référence, ce n'est pas 2020, mais c'est 2019. Alors, mais je n'ai pas compris. C'est si pendant les déclarations de 2020, c'est ça, les demandes d'aide de 2020, d'accord. Donc, les demandes de 2020. En 2020, ils ont renseigné un CA moyen. D'accord. Et ils voudraient savoir est-ce que pour les demandes de 2021, ils peuvent renseigner un CA réel et pas moyen ? Alors, ce que nous a dit la DRFIP, alors, je ne suis pas remontée jusqu'à l'an dernier. Moi, on m'a dit que si, à partir du mois de février, la déclaration qu'on fait, si on fait le choix du moyen, on restera sur le moyen. Si on fait le choix du réel, on devra rester sur le réel. Je n'ai pas de réponse pour les mois précédents, en fait, les demandes précédentes. C'est l'information qu'on a eue aussi ce matin, Gladys, c'est qu'ils doivent choisir à partir de février. S'ils choisissent le moyen, c'est pour toute l'année. S'ils choisissent le réel, c'est pour toute l'année. Par contre, il y a une information à prendre en compte. Si vous choisissez le réel, mais que votre CA réel dépasse le CA moyen de la déclaration 2019 que vous avez transmise aux impôts, il va falloir justifier par des pièces comptables, donc des factures ou des livres de compte, pourquoi ce CA réel est supérieur au CA moyen 2019. Voilà, donc on va, on va, exactement, donc j'espère que vous avez bien compris parce qu'il y a une variation à partir du mois de janvier. Pour les entreprises qui sont dans la saisonnalité, elles ont eu effectivement ce problème puisque la plateforme calcule, elle vérifie les déclarations que vous avez faites, c'est-à-dire que si vous dites que vous avez un chiffre d'affaires, vous avez une déclaration de 50 000 euros au niveau de la DRFIP, la plateforme va diviser par 12 ce montant et va dire vous devez avoir un chiffre d'affaires de, je ne sais pas combien ça fait, de X montants. Si toutefois le montant que vous déclarez en CA réel il n'est pas le même que celui que la plateforme trouve, ça rejette automatiquement la demande et pour que la demande soit prise en compte, il faut justifier par des factures, des relevés de compte ou des livres de compte pour prouver que votre chiffre d'affaires de référence est bien celui que vous avez précisé et en général vous pouvez refaire la demande dans quelques jours suivants. Donc je… On a juste deux questions encore Gladys. D'accord, on va les faire. Si c'est possible. Alors, il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce qu'on peut remplir les trois demandes en même temps, janvier, février, mars ? Oui, tout à fait. Il y en a une autre qui n'a… une autre personne qui n'a pas compris. J'ai… Alors, pour la rubrique titulaire du compte, il faut mettre le RIB de la société. C'est vrai qu'elle a compris, mais le nom de la société et pas le nom et prénom du dirigeant. Donc, c'est, je pense… Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut inscrire sur le RIB de la société, vous avez normalement le titulaire du compte, du compte de l'entreprise. C'est ce nom-là. Par exemple, sur mon RIB, il y a mon nom. Mais si c'est de l'entreprise, c'est ID communication, le RIB est au nom de ID communication. Il faut rentrer ces informations-là, les informations qui sont précisées sur le RIB de l'entreprise. Voilà. C'est bon, je pense qu'on a fait la tour, donc tu peux continuer. Très bien. Donc, on va faire la simulation pour le mois de février, maintenant. On va faire autrement pour que vous puissiez avoir un autre cas. Je reprends le numéro SIRET de l'entreprise. Donc, effectivement, si vous voulez faire les demandes pour les trois mois, vous pouvez, si vous ne les avez pas faites, vous pouvez les faire tout de suite. Non, c'est pas ça, ça ne va pas passer. Je me suis trompée, en fait, c'est pas ça. Ça, c'est la référence fiscale. Alors, le numéro SIRET, ce n'est pas ça. Voilà. Très bien. Donc, on retombe sur la page, sur la page, comme la dernière, comme la fois précédente. Donc, on n'est toujours pas dans un dispositif de montagne. Et là, vous voyez, il y a une nouvelle rubrique qui s'affiche. Contrairement au mois de janvier, il y a la rubrique sur le dispositif centre commerciaux. Donc, le dispositif centre commerciaux concerne les entreprises qui ont une activité principale dans un centre, alors, dans le commerce de détail, déjà. Donc, ce sont des commerçants qui sont installés dans des centres commerciaux. Donc, on entend par centre commercial un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m2. et que ces entreprises ont fait l'objet d'une interdiction du public. Donc, on a eu des fermetures ces derniers temps au niveau des centres commerciaux en Guadeloupe. Donc, si votre entreprise fait partie de ce secteur, vous précisez oui. Alors, si on va faire la simulation avec oui, si vous mettez oui, ça vous donne le dispositif d'office. vous voyez que vous n'avez pas de possibilité de choisir d'autres réponses. Quand on fait ça, on ne peut aller nulle part, c'est uniquement cette réponse-là. Si vous précisez que non, là, ça va ouvrir une autre fenêtre qui vous demande est-ce que votre entreprise fait partie du dispositif outre-mer. Donc, le dispositif outre-mer concerne principalement les activités des commerçants, des commerces de détail, à l'exception des automobiles. Tout à l'heure, vous me demandiez, monsieur, au niveau du secteur de l'automobile et des motocycles. Donc, les dispositifs outre-mer concernent le commerce de détail ou le commerce des entreprises dans la réparation et la maintenance navale et qui sont des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Martinique et en Réunion. Donc, si mon entreprise ne fait pas partie non plus, je ne suis pas dans un centre commercial, je ne suis pas dans le dispositif montagne et je ne suis pas un commerçant, je n'ai pas un commerce de détail. On va mettre non, même si le cas de la société l'est. Et là, vous avez la possibilité, comme tout à l'heure, d'avoir encore toutes les annexes de l'annexe 1, toutes les activités de l'annexe 1 et de l'annexe 2. Donc là, je vais mettre que cette entreprise, pour vous faire la différence par rapport à tout à l'heure, fait partie à une entreprise de débit de boisson et on retombe sous les mêmes conditions. Donc, vous certifiez que l'entreprise pèse ses impôts en France et qu'elle a commencé son activité avant le 31 octobre 2020, qu'elle n'était pas en liquidation et toutes les conditions de la dernière fois. l'entreprise n'a toujours pas de salarié. Là, ça parle toujours des règles de minimis et là, vous mettez encore les coordonnées du demandeur, donc les coordonnées de celui qui demande l'aide. Donc, entrepreneur ou gérant de société. Et là, vous allez commencer à avoir les conditions qui vous permettent de calculer le montant de l'aide. Donc, vous voyez que ça a changé par rapport à la dernière fois. Les questions ne sont plus les mêmes. Donc, vous sélectionnez en fonction de la condition dans laquelle se trouve votre entreprise. Donc, la première condition, mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accès du public sans interruption du 1er au 28 février 2021. Elle n'est pas concernée par le dispositif centre commerciaux. Elle n'est pas et elle a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 %. Le deuxième cas, c'est mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction au public. Là, elle avait fait l'objet. Là, elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction au public. Par contre, elle a perdu un chiffre d'affaires d'au moins 50 %. Donc, je vais vous faire les deux simulations pour que vous puissiez voir la différence. Donc, j'ai fait l'objet du… On va considérer que cette entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Donc, pareil, il faut remplir le chiffre d'affaires de référence de février 2019 et c'est là, comme vous le disait ma collègue et moi, si vous mentionnez un chiffre d'affaires moyen annuel parce que vous avez la possibilité d'opter pour ce choix-là, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, vous ne pourrez plus le changer. Il faudra toujours mentionner le chiffre d'affaires mensuel moyen. Si vous faites le choix du chiffre d'affaires réel, ce que je vais faire, on va garder les mêmes montants que tout à l'heure. Donc, je vais aussi noter qu'il avait 5000 euros en 2019. Là, on demande le chiffre d'affaires de février 2021. Je crois que j'avais mis 1200 euros. Et vous avez une nouvelle rubrique parce que j'ai précisé qu'il a fait l'objet d'une interdiction. on me demande de mettre le chiffre d'affaires qui n'intègre pas les ventes à distance ou les retraits en magasin. Donc, je remets 1200. Je considère que c'est 1200 euros qu'il a touché puisqu'il n'a pas fait de vente à distance. On demande toujours l'information sur les pensions retraites et les indemnités journalières. Et là, vous avez une autre rubrique. Là, je ne vais pas la remplir puisque j'ai déjà rempli la rubrique que mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil sans interruption. Sinon, vous avez aussi la possibilité que mon entreprise n'a pas fait l'objet d'interdiction d'accueil, mais elle a perdu 50 % du chiffre d'affaires. Selon votre choix, vous me cochez la case. Et vous voyez que le montant de calcul de l'aide est complètement différent. Tout à l'heure, il n'était pas fermé, il n'était pas interdit d'accueil, il n'était pas dans les annexes, il avait une aide qui était plafonnée à 1500 euros. Donc, le fait qu'il soit dans les annexes et qu'il soit fermé, l'aide est compensée par rapport à ces mesures. Voilà, c'est pareil, on inscrit les coordonnées bancaires de l'entreprise. Toujours la même situation, si vous n'êtes pas concerné par l'aide de Minimis, vous ne mentionnez pas, vous ne portez pas cette précision, donc vous restez sous la rubrique non. Et ensuite, vous certifiez, bien sûr, les informations que vous avez apportées sur cette déclaration, vous validez, et la plateforme va vous demander une confirmation de votre validation. Voilà pour le mois la simulation de février. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je n'ai pas de nouvelles questions. Par contre, j'avais vu tout à l'heure quelqu'un qui avait levé la main, donc je ne sais pas si cette personne souhaite encore parler. Edna. Voilà, exactement. Je vais lui donner la parole. Vous pouvez activer votre micro. Bonsoir. Non, je voulais juste dire bonsoir. Je ne pensais pas que c'était pour. D'accord, mais bonsoir, madame. Bonsoir. Pour l'instant, sinon, je n'ai pas d'autres questions ni au niveau du chat ni au niveau de questions réponses. Je pense que tu peux passer. Je vais continuer. Je vais faire le dernier cas qui était la situation au mois de mars parce que ça change encore au mois de mars. Je vais juste se déplacer ça pour faire le mois de mars. Pour le mois de mars, pareil, la plateforme ayant changé, je préfère vous montrer quelles sont les informations qui sont demandées au mois de mars. Je remets le numéro SIRET de l'entreprise. Voilà, ça ouvre le compte de l'entreprise et on se retrouve dans les mêmes informations de tout à l'heure. Mon entreprise ne fait pas partie du dispositif montagne, donc ça, on va être pareil. ensuite, mon entreprise, je ne fais toujours pas partie du dispositif centre commerciaux, donc je vais toujours mettre non. Le dispositif centre commerciaux concerne les activités de commerce de détail qui sont situées dans les centres commerciaux qui ont une surface utile et supérieure à 10 000 m2. je ne fais pas partie non plus du dispositif outre-mer, le dispositif outre-mer concernant les entreprises de commerce de détail à l'exception des automobiles et des motocycles ou le commerce de détail ou les entreprises de réparation et de maintenance navale qui sont domiciliées. donc je ne suis toujours pas dans ce dispositif je vais mettre que je fais partie des entreprises des entreprises du secteur des annexes concernées comme tout à l'heure là je vais mettre que je suis en restauration traditionnelle ou je vais mettre un club de sport on va faire un club de sport activité de club de sport voilà donc je suis dans une activité qui est concernée par les différentes annexes qui sont là ok ensuite je certifie toujours que mon entreprise est ouverte avant le 31 décembre 2020 et qu'elle paye qu'elle a une résidence fiscale en France le club de sport je vais mettre qu'il y a cinq salariés parce qu'un club de sport sans salariés ça va faire bizarre toutes ces informations concernent toujours les règles de minimis il est demandé bien sûr de compléter avec tous les petits astérix rouges les éléments concernant les coordonnées du demandeur ainsi que sa fonction je vais mettre chez ronde société donc il faut absolument remplir je ne les remplis pas parce qu'elle ne m'empêche pas d'aller jusqu'au bout du tuto de ma présentation mais vous vous devez absolument les remplir parce que sinon vous ne pourrez pas valider le formulaire et ensuite on rentre dans les critères donc vous avez plusieurs possibilités vous voyez que là on a trois possibilités par rapport aux précédentes demandes donc mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil au public sans interruption du 1er au 31 mars elle n'est pas concernée par le dispositif centre commercial et elle a perdu au moins 20% de son chiffre d'affaires deuxième possibilité mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction au cours du mois de mars donc la nuance elle est là c'est au cours du mois de mars et là c'est tout le mois de mars et la troisième possibilité mon entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction au public mais a perdu 50% d'un chiffre d'affaires donc comme j'ai mis club de sport l'entreprise est fermée du 1er au 31 mars donc je prends cette rubrique de fermeture depuis le 1er mars le chiffre d'affaires mensuel toujours qui est demandé toujours le chiffre d'affaires de mars 2019 et non pas 2020 donc là je vais mettre qu'au cours du mois de mars avec 10 000 euros en 2019 pareil si vous déclarer si vous avez déclaré en février le chiffre d'affaires mensuel moyen il faudra rester sous le chiffre d'affaires mensuel moyen le chiffre d'affaires de la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2021 si j'étais fermée j'ai zéro et comme j'étais en interdiction je reprécise que j'ai zéro puisque je n'ai pas pu vendre je n'ai rien pu avoir comme prestation le dirigeant ne touche pas d'indemnité je ne suis pas dans cette publique puisque là c'est au cours du mois de mars et celle-là non plus je ne suis pas concernée et vous voyez que le calcul de l'aide se fait en fonction de la perte totale de mon chiffre d'affaires voilà donc quand on dit une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 euros ce sont des entreprises qui sont dans des situations extrêmes annexe 1 annexe 2 fermeture administrative entre autres qui ont ce montant ce montant plafond ensuite bien sûr il faut rentrer obligatoirement les coordonnées bancaires de l'entreprise et à partir de là vous voyez que vous avez de nouvelles rubriques donc la rubrique là concerne la règle les régimes d'aide de minimis comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure seules les aides de minimis concernent uniquement les grandes et moyennes entreprises c'est-à-dire les entreprises qui ont plus de 50 salariés et qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires si vous n'êtes pas concerné c'est même pas la peine de lire le reste ça ne vous concerne pas si vous êtes concerné il faut juste remplir la situation dans laquelle vous êtes est-ce que vous avez dans ce cas-là eu cette aide ou des aides de minimis ou si vous n'en avez pas reçu et précisez les montants par contre toutes les entreprises sont concernées par la rubrique 2 c'est-à-dire que je déclare avoir pris connaissance du régime temporaire donc le régime temporaire Covid concerne les aides au fonds de solidarité et l'ensemble des exonérations de charges au titre de 2020 et 2021 c'est-à-dire toutes les aides que l'entreprise a touchées depuis le premier confinement dans le cadre du fonds de solidarité volet 1 fonds de solidarité volet 2 mais aussi tout ce qui concerne des exonérations si l'entreprise a bénéficié d'exonérations de charges fiscales ou sociales par rapport à la crise donc là si vous n'en avez pas reçu si vous n'avez reçu aucune aide vous cochez que vous n'avez pas reçu d'aide si vous avez reçu ne serait-ce que 1500 euros vous cochez que l'entreprise a reçu des aides liées en complément de la demande actuelle que vous êtes en train de faire donc par exemple pour cette entreprise je vais mettre en 2020 il a reçu 6000 euros d'aide et en 2021 comme là ils viennent commencer je vais préciser qu'il a reçu 3500 euros d'aide voilà et ensuite toujours pareil l'entreprise doit certifier sa déclaration valider et reconfirmer sa validation voilà les trois les trois possibilités de de remplissage du formulaire pour les mois encore en vigueur sur la plateforme de la DRFIP au cours de ce mois d'avril alors on a une nouvelle question donc quand un particulier est représentant légal de plusieurs structures peut-il faire cette démarche en saisissant à chaque fois un sirète différent ou doit-il choisir une seule structure quand un particulier je n'ai pas compris la question quand un particulier est représentant légal de plusieurs structures d'accord peut-il faire cette démarche en saisissant à chaque fois un sirète différent tout à fait ou doit-il choisir une seule structure non non ça dépend comme je l'ai expliqué tout à l'heure l'aide que vous demandez c'est pour l'entreprise donc si vous avez plusieurs structures qui ont perdu du chiffre d'affaires et que vous souhaitez faire la demande pour toutes ces structures qui ont perdu leur chiffre d'affaires vous le faites avec les numéros sirètes correspondant aux entreprises avec les informations des entreprises que vous demandez ensuite j'ai un cas particulier j'ai madame ou monsieur Istak qui vient de faire sa demande et qui lui a été refusé donc j'ai pas tout bien compris mais je crois que c'est un problème de déclaration fiscale donc peut-être que cette personne si elle le souhaite prendre la parole pour expliquer peut-être son cas je sais pas si tu le vois alors je vais il faut que j'agrandisse Istas pardon oui oui non mais il faut que j'agrandisse ma fenêtre parce qu'en fait comme je l'ai fermé je ne peux plus je sais pas il y a que moi qui peux donner la parole attends je regarde mais je oui je n'ai pas la main alors attendez parce que j'arrive plus à grandir ma fenêtre je vais arrêter le partage déjà ça sera plus simple voilà de toute manière elle m'a dit qu'elle a un problème de micro ah oui c'est vrai qu'elle ne peut pas parler donc ce qu'on va conseiller à madame Istas qui nous disait tout à l'heure au début qu'elle ne pouvait pas parler c'est de alors on va mettre l'adresse de la cellule du guichet unique entreprise tirée coronavirus je l'écris voilà vous pouvez faire vos vos demandes particulières à travers ce guichet unique et nous allons répondre donc madame Istas on vous invite à relever cette adresse et à nous faire un mail pour nous expliquer votre situation je profite aussi de l'occasion ce que je n'ai pas dit tout à l'heure je profite de l'occasion pour vous dire que vous pourrez retrouver sur le site de la chambre de commerce bien sûr d'autres dispositifs un autre dispositif qui va qui accompagne les entreprises en difficulté nous avons un dispositif de prévention et les difficultés des entreprises sur lesquels vous pouvez avoir un autodiagnostic pour voir dans quelle situation est votre entreprise aujourd'hui et vous avez plusieurs actions d'accompagnement avec des cellules notamment une cellule de prévention le CIP des conseillers qui sont à votre disposition cette cellule de crise qui vous accompagne pour pouvoir vous aider à régler vos problématiques avec les organismes fiscaux et les organismes sociaux il y aura aussi des webinaires sur la prévention des difficultés la prévention et le traitement des difficultés donc n'hésitez pas à consulter le site de la chambre de commerce et aussi à rester en veille sur le Facebook de la CCI puisque nous allons avoir une série de dispositifs pour vous accompagner pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant je n'ai pas d'autres questions dans le chat je vois deux personnes qui ont levé la main donc avant de clôturer je vais leur donner la parole c'est Bernardin et Fabienne S donc je vous donne la parole et puis voilà donc à Bernardin d'ailleurs déjà vous pouvez activer votre micro oui bonjour bonsoir bonsoir oui très bien bonsoir oui voilà madame en fait j'appelle c'est parce que moi mon cas c'est-à-dire que moi en réalité je suis dans un centre commercial mais on était ouvert en fait on était ouvert et le souci qui se pose c'est-à-dire que moi aussi j'ai déjà fait plusieurs demandes qui ont été refusées c'est-à-dire la dernière demande de mars que j'ai faite elle a été refusée et pourtant quand j'ai été aux impôts on m'a dit que j'étais à jour de toutes mes cotisations sociales et je n'avais pas de problème au niveau des impôts voilà quoi et que c'était pour le mois de juin que je devais déposer mon bilan 2020 je voulais savoir la question et pensez-vous que j'ai été refusé pour quelles raisons pour quels motifs vous pensez qu'on peut être refusé alors les motifs en général ils sont expliqués dans les refus soit vous avez peut-être pas bien rempli la plateforme ou vous avez peut-être mis que vous étiez dans un centre commercial et que ça faisait l'objet d'une fermeture alors que ça ne faisait pas l'objet de fermeture donc si vos déclarations sont faites et que vous êtes à jour de vos obligations il n'y a pas de raison que votre demande est rejetée pour cela ou ça peut être aussi sur une question de chiffre d'affaires comme on l'expliquait tout à l'heure par rapport au chiffre d'affaires mensuel ou au chiffre d'affaires réel donc ce que on vous conseille de faire c'est de vérifier le motif qui vous a été précisé pour le refus et nous faire un mail pour nous envoyer le motif pour qu'on puisse voir avec la DRFIP éventuellement vérifier pourquoi ils vous ont refusé si vous êtes à jour de vos obligations fiscales et sociales alors il faudrait aussi qu'on vérifie est-ce que vous n'avez pas rentré une mauvaise rubrique vous avez vu qu'à partir du mois de mars il y a tellement de conditions que le fait peut-être de me remplir de ne pas mettre la bonne rubrique sous la condition peut-être que c'est pour ça aussi que ça a refusé mais comme je n'ai pas le motif je ne peux pas vous répondre comme ça donc vous prenez aussi l'adresse mail qui est notée et puis à partir de cette adresse mail vous aurez vous allez avoir vous allez pouvoir correspondre avec nous et vous allez pouvoir nous faire votre demande particulière directement par mail je vous remercie pas de soucis il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler c'est Fabienne vous pouvez réactiver votre micro oui allô allô oui on vous entend allez-y alors moi je voulais parler par rapport au fait que les déclarations que nous avons faites en janvier février se sont bien passées par contre le mois de mars on a eu un rejet et dans le message du rejet ils exprimeraient l'idée suivante que le chiffre d'affaires mensuel qu'on a déclaré de référence ne correspondait pas à ce qu'ils ont dans leur base chez eux c'est exactement ce qu'on a expliqué tout à l'heure donc lorsqu'il y a une différence oui sachant qu'en plus on a oublié dans cette déclaration de mettre en fait une partie des indemnités journalières et aussi les aides qu'on a reçues en 2020 2021 il faut refaire votre demande vous correspondez avec votre SIE donc votre service d'impôt entreprise par le biais de votre messagerie au début je vous ai montré dans la rubrique messagerie vous avez la possibilité dans la rubrique écrire de poser une question ou de faire une demande vous expliquez cette situation et vous faites une nouvelle vous attendez quelques jours et vous faites une nouvelle demande d'accord ok ok merci comment vous le disiez tout à l'heure si vous avez déclaré en mars votre CA réel mensuel réel mais qu'il est supérieur à ce que vous avez déclaré en 2019 c'est pour ça aussi que ça peut bloquer donc peut-être envisager d'envoyer des pièces comptables à travers toujours la messagerie sécurisée vous cliquez sur le bouton écrire ensuite vous cliquez sur le bouton poser une autre question et là vous pourrez télécharger des documents et l'envoyer à l'administration fiscale mais le chiffre d'affaires il est nettement inférieur en fait de mars 2021 par rapport à mars 2019 c'est des différentes options comme on n'a pas votre cas sous les yeux c'est différentes options qu'on vous propose mais parce que des fois quand ils étalent sur 12 mois votre CA 2019 ils se rendent compte que ce que vous avez indiqué au mois de mars était supérieur donc ça peut ça peut porter à confusion mais c'est une option on essaie de voir mais le mieux c'est peut-être de nous envoyer votre dossier et puis et puis on verra d'accord et juste une petite question si on doit fournir des pièces comptables quelles pièces je dois demander je vous montre je vous montre comment faire donc déjà à l'écran vous voyez mon écran là normalement oui donc vous allez dans la rubrique écrire tout à l'heure comme la même que vous avez fait sur la demande d'aide vous faites je pose une question ça vous ouvre une fenêtre sur laquelle vous pouvez poser des questions et ajouter des documents ajouter des documents donc les documents ça peut être un grand livre de comptes des recettes ça peut être des factures que vous avez toutes les factures que vous avez mises au titre du mois de mars 2019 ça peut être aussi vos relevés de comptes qui prouvent vos encaissements donc tout justificatif qui permet de montrer que le chiffre d'affaires que vous déclarez sur la plateforme est bien celui que vous avez eu pour le mois de référence d'accord donc on peut demander un grand livre en fait des recettes c'est ça ? tout à fait vous pouvez aussi demander à mettre un grand livre des recettes ça marche très bien je vous remercie pas de soucis très bien ben s'il n'y a pas d'autres questions nous vous remercions de votre participation et vous pouvez retrouver ce webinaire et ce tuto sur le site de la chambre de commerce si vous n'avez pas eu le temps de faire vos demandes et vous pourrez revoir le tuto pour pouvoir faire tranquillement votre demande merci beaucoup de votre participation et puis et à bientôt au revoir merci